Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente nouvelle année. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite attaquer la suite du programme de notre serpent en codant cette petite pomme. Alors oui, il va falloir faire quelques petites choses. Donc il va falloir déjà créer la pomme. Il va falloir l'afficher évidemment sur la grille, aux bonnes cases. Il va falloir faire en sorte que le serpent puisse capturer la pomme, tout ça, dans une petite vidéo. Avec aussi quelques restrictions, parce qu'évidemment, quand nous créons la pomme, il ne faut pas que la pomme arrive dans un endroit où nous avons déjà un fragment de serpent. Voilà, si je crée la pomme ici, ça ne va pas. Donc ça, il va falloir l'interdire. Donc nous allons faire tout ça dans cette vidéo. Je pense que ça va prendre une dizaine de lignes de code, vous voyez. Une idée de lignes de code. C'est l'objectif que je me fixe. Juste avant, nous allons corriger quelques éléments dans notre programme. Car oui, il y a eu des remarques constructives, comme d'habitude. Et je vous remercie pour cela. Alors c'était dans le Love Update. La première chose, on m'avait dit que lorsque le serpent quittait la fenêtre de jeu, on perdait cette instruction-là. Autant le mettre dans la logique du serpent, ce qui est vrai. Du coup, je vais alors ajouter là. Tu que le serpent quitte la fenêtre de jeu. Si tel est le cas, c'est game over, évidemment. Donc voilà, ça c'est corrigé. Et puis oui, j'avais volontairement détaillé la fonction. Ça retourne vrai, ça retourne faux. En fait, on peut faire évidemment plus simple. Ici, plutôt que de mettre que si le serpent dépasse à droite, ou à gauche, ou en haut, ou en bas, ça retourne vrai, sinon ça retourne faux. On peut tout simplement mettre ici de retourner ce que ça teste. Donc les limites du serpent. Et puis c'est tout. Hop, donc voilà. Si jamais l'une de ces conditions est vérifiée, ça renverra vrai directement dans la fonction. Il n'y a pas besoin de détailler. Et de la même façon, c'était lorsque l'on testait la fonction Collide. Si à la fois ça est vrai et à la fois ça est vrai, ça va me retourner vrai. Donc il n'y a pas besoin de détailler tout ça. Voilà, là il y a un N dans trop. Et donc comme ça, ça simplifie un peu le code et ça marche tout parfaitement bien. Là je rentre en collision, vous voyez dans la fenêtre il y a marqué perdu. Et si je quitte, c'est perdu, c'est perdu jusqu'à ce que je revienne au bon endroit dans ma fenêtre. Donc ça marche parfaitement comme avant. Allez, petit jingle et on attaque la pomme. A tout de suite. Allez, c'est parti, nous allons créer la pomme entre guillemets sous forme d'objet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de programmation orientée objet. Ce n'est pas vraiment ce qu'on va faire, mais on s'en rapproche. L'idée étant qu'au début il n'y a pas de pomme. Donc il va falloir en créer une. Très bien. Le serpent va se balader. Et dès qu'il va capturer la pomme, la pomme va disparaître. Vous l'aurez compris. Et donc il va falloir en créer un nouvel objet, entre guillemets, une nouvelle pomme. Donc on va se servir de la même fonction pour en créer une. Puis le serpent va en la recapturer. Et bien la pomme va disparaître. Il va falloir en recréer une nouvelle. En créant un nouvel objet pomme. Donc vous voyez que l'on crée à chaque fois des objets comme ça, qui ont tous la même propriété. La pomme aura toujours la même propriété. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on se rapproche un petit peu de la programmation orientée objet. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, vous m'excuserez. Alors la première chose à faire dès qu'on a besoin de créer quelque chose dans le programme, c'est de déclarer ce que l'on veut faire. Et donc nous allons tout simplement ici déclarer que la pomme existe. Déclaration de la pomme. Donc on crée une nouvelle variable locale, Apple. Et cette fois-ci, nous allons mettre que cette valeur est nulle. Nil, c'est nul en l'U1. Donc ce n'est pas zéro. C'est différent de zéro. Si je mets zéro, c'est zéro. Là, je ne veux pas que ça soit... Et donc sous-entendu, la pomme prendrait une valeur numérique. Ça serait un chiffre. Non, là, je veux juste que cette variable soit nulle. Elle existe. Elle est déclarée. Mais elle ne prend aucun attribut. Ni chaîne de caractère. Ni boulet. Ni valeur numérique. Ni ce qu'on veut. Mais le programme, c'est qu'elle existe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le LoveUpdate. Vous voyez ? Donc ici, on déclenche notre événement dès que l'horloge arrivait à la cible temporelle qu'on lui avait fixée. Qu'est-ce qui se passait ? On faisait la logique du serpent. Ok. Ici, on réinitialisait. Réinitialisation de l'horloge. Encore une fois, moi, je suis avide de commenter. Comme ça qu'on relit le programme. Surtout là, ça ne fait qu'un jour que je n'ai pas codé. Ça revient vite. Et donc, avant de faire la logique du serpent, on va tout simplement faire la création de la pomme. Ou la logique de la pomme. Comme on veut. Donc la logique de la pomme, ça va être quoi ? On va créer une petite condition. On va dire que si Apple, la variable que nous avons préalablement renseignée, est nulle, donc double égale, on teste la condition, alors il va se passer quelque chose. Et alors, on va tout simplement créer une nouvelle pomme. Donc on pourrait très bien ici appeler une fonction qui s'appellerait NewApple, que nous pourrions coder un peu plus haut dans le programme. Donc, par exemple, je vais la mettre ici, en dessous du love.load. Ça n'a pas grande importance. Donc on peut créer une nouvelle fonction locale NewApple. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette nouvelle fonction locale NewApple ? Eh bien, elle va créer une variable locale à l'intérieur de cette fonction, donc qui va être supprimée dès qu'ici elle rencontrera le n de cette fonction. Donc par exemple, nous pourrions créer une variable locale Sprite, qui est égale par exemple à je vais créer une pomme. Voilà. Cette variable locale est égale à une chaîne de caractères. Et juste avant que la fonction se termine et donc que ce Sprite soit effacé, on peut retourner cette variable. ReturnSprite. On la retourne où ? Eh bien, on la retourne dans la logique de la pomme. Ici, on ne va pas tout simplement lancer la fonction NewApple parce que ça va retourner le Sprite dans le vide. Mais on va dire que Apple est égale, ici, petite faute de frappe, à NewApple. Donc le Sprite va être retourné ici et donc Apple, maintenant, ne va plus être nul, mais va être égale à cette chaîne de caractères que j'ai renseignée. Je vais créer une pomme. Il faudra juste qu'on imprime la pomme quand même. Pour vous faire la démonstration, ça serait mieux. Print. Apple. Voilà. Vous voyez que là, la variable pomme, on pourrait même le mettre avant. Une fois aussi avant pour bien qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, je lance le programme. Là, il va m'afficher que Apple est nul, ce qui est bien le cas. Après, je crée une nouvelle pomme qui hérite des propriétés de la fonction NewApple qui renseigne que Apple va devenir une chaîne de caractères. Donc voilà, au début, elle est bien nul et après, je vais créer une pomme. Pas de souci, j'espère que vous avez compris la logique. Bon, on efface tout ça. Évidemment, le but de la fonction NewApple, ça ne va pas être d'imprimer je vais créer une pomme, mais de renseigner les coordonnées de la pomme que nous voulons afficher à l'écran. Du coup, Sprite va être une variable complexe qui va intégrer plusieurs paramètres. Le premier paramètre que nous avons besoin pour créer notre pomme, c'est ses coordonnées X sur la grille. Et le deuxième paramètre, ça va être ses coordonnées Y sur la grille. Sachant qu'il ne faut pas que ça s'affiche n'importe comment. Pour que le serpent puisse la capturer, il faut que ça soit bien sur les carrés de la grille qui font 8 de longueur et 8 de hauteur. Donc, X peut être égal à 0, ou 8, ou 16, ou 24, ou 32, mais pas 30, vous l'aurez compris. Et ici, il faut que ça s'arrête non pas à 800, la longueur totale de la fenêtre, mais un cran en arrière. Parce que 800, la pomme, je ne la vois pas, elle a disparu de l'écran. Donc, je m'arrête à un carré en dessous de la grille. Donc, 800 moins 8. Alors, pour faire ça en code, on utilise une fonction lorsque nous voulons créer du hasard. Donc, nous pouvons mettre que sprite.x, on peut mettre un point x, puisque nous avons dit que c'est une variable complexe, est égal, alors on peut utiliser la fonction math, pour tout ce qui est mathématiques en U.A. Et donc, c'est point random. J'ai besoin d'un nombre aléatoire. Ensuite, j'ouvre la parenthèse, et il me dit que, oui, je ne veux pas déplacer la souris, sinon ça s'efface, qu'il faut renseigner le nombre qu'on veut tirer. Donc, par exemple, je peux lui dire que je veux tirer un nombre aléatoire entre 1 et 100. Voilà. Et après, on va imprimer ce que nous venons de faire. Print sprite.x pour s'assurer, pour voir ce qu'il se passe. Je lance le programme. Donc là, vous voyez qu'il me dit que c'est égal à 80. Mais, ça me met toujours 80. Vous voyez, j'ai beau lancer, c'est censé me tirer un nombre entre 1 et 100 de manière aléatoire. Et ça me met toujours, 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 toujours 80. Parce que là, si on passe par la fonction l'U.A. Math.random, il faut initier la table aléatoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il faut choper la milliseconde de notre système d'exploitation. Il va s'en servir pour créer une table et tirer les nombres aléatoires. Parce que là, si je retirais un nouvel nombre aléatoire, il mettrait, par exemple, 72. Mais il les tirerait toujours dans le même ordre. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment aléatoire. Du coup, il vaut mieux passer par le framework love. Comme ça, on n'a pas besoin d'initier la table aléatoire. C'est plus simple. Lui, il initie automatiquement. Vous voyez que là, il me tire 34. Et après, il va me tirer 77. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La table aléatoire est bien initiée aléatoirement. Il va me tirer les nombres de manière totalement aléatoire. Alors, le problème, c'est que... Bon, là, ça marche. Mais voilà, 69, ce n'est pas un multiple de 8. Et moi, je vous ai dit qu'il faut que je place forcément ma pomme correctement sur ma grille pour que le serpent puisse la capturer. Donc, tous les multiples de 8. Du coup, il va falloir un peu 100 quiquiner pour le faire. Mais ce n'est pas grave. On va le faire quand même. Donc, il faut tirer un nombre, non pas entre 1 et 100, mais entre 0 et la largeur totale de la fenêtre. Donc, screen width. Moins, on avait dit un carré. Parce qu'encore une fois, si je fais screen width, il peut très bien me dire que x est égal à 800. Et si x est égal à 800, la pomme va sortir de la fenêtre. Je ne la verrai plus. Donc, il faut qu'elle s'est égale à 800-8 pour qu'elle s'affiche bien ici sur le dernier carré de la fenêtre. Du moins, son point d'origine. Donc, moins 800, donc moins 8. C'est la largeur d'un carré. Mais sinon, on a aussi la variable square size qu'on avait renseignée, qui est égale à 8. Donc, voilà. Bon, donc là, ça me tirera un chiffre entre 0 et 800, mais toujours pas multiple de 8. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce résultat-ci... Je préfère faire comme ça, on voit mieux. On le divise par 8. Donc, maintenant, il me tire un chiffre qui divise par 8. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai des nombres à virgule, 43,5. Ce n'est toujours pas multiple de 8, mais ce n'est pas grave. En fait, ça va tout simplement renseigner le carré, comme j'ai divisé par 8, sur lequel je veux que ça s'affiche. Donc là, par exemple, 43,5, ça voudrait dire que je voudrais que ça s'affiche sur le 43e carré de ma grille. Donc, il faut que j'enlève le virgule 5, ce qu'on appelle un nombre flottant. Ça, c'est rendu possible par la fonction mat.floor. Donc, ça n'arrondit pas, ça permet juste de récupérer l'entier. Maintenant, quand je lance les nombres de manière aléatoire, 47, vous voyez, je n'ai plus jamais de nombre à virgule. Donc, ça, c'est le carré sur lequel je veux que ça affiche ma grille. Et ce nombre-ci, maintenant, je le remultiplie par 8, ou par square size. D'ailleurs, ici, ce n'est pas divisé par 8, c'est par square size. Et comme ça, je n'ai plus le carré exactement où ça s'affiche. Mais j'ai le carré, donc le 48e, fois 8. Donc là, je retrouve bien les coordonnées x de la pomme. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais je n'ai pas trouvé mieux. Oui, ce n'est pas divisé, c'est multiplié. Ça serait mieux quand même. Donc voilà, donc là, 40, 8 fois 5, 40, ça marche. 80, donc là, 80, c'est bien multiple de 8, ça marche. Donc, je vais bien récupérer comme ça mon sprite.x. Je vais faire la même chose pour le sprite.ydrec. Donc, pour les coordonnées ydrec de la pomme. C'est égal à entre 0, non pas screen width, mais screen height, cette fois-ci. On fait la petite manip pour récupérer sur la grille. Ok, ça me retourne le sprite dans ma new Apple. Pas de problème. Mais maintenant, si j'imprime apple.ydrec, il va bien m'imprimer quelque chose. Voilà, 464 qui est bien un multiple de 8. Tout va bien. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à afficher la grille. Donc pour ça, nous allons aller dans la fonction love.draw. Dessiner la pomme. Alors, la pomme, c'est facile, c'est un cercle. Donc, on peut utiliser la fonction love.graphics.circle. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que nous renseignions le mode. Est-ce que nous voulons que ça soit plein ? Est-ce que nous voulons que ça soit en tiré ? Donc, nous, nous voulons que ça soit plein. Donc, c'est fil. Je vous rappelle que c'était line, si nous ne voulions que les contours de la pomme. Et ensuite, il veut le x et le y number, donc ses coordonnées d'origine, le .x, .y, de façon que l'origine d'un cercle, ça va être son centre. Donc là, c'est apple.x, apple.y, très bien. Et son rayon. Et bien, son rayon, c'est la largeur du carré ou sa hauteur, peu importe, qu'on divise par 2. Donc, 4. Donc, on y va. Donc là, il ne veut pas. Et il me dit que Apple est nulle. Et oui, en effet, dans notre programme, lorsque nous n'avons pas encore créé la pomme, du coup, il faut protéger ça. Il dit que c'est nulle. En effet, la pomme, pour l'instant, est nulle. Elle n'a pas encore de coordonnées. Donc, il faut dire que si Apple est différent de nulle, alors tu as le droit d'essayer de me la dessiner. Sinon, tu ne me la dessines pas pour ne pas faire crasher le programme. Voilà, ça sert vraiment à ça, cette instruction. Donc voilà, là, j'ai bien la pomme qui est apparue ici. Je pourrais faire en sorte de la capturer. Là, j'ai une pomme qui est créée là-bas. Vous voyez ? OK. Et vous voyez que j'ai un petit problème ici, qu'on pouvait anticiper. C'est-à-dire que comme l'origine de la pomme, c'est son centre, si je mets une valeur à zéro, ben voilà, il me l'affiche ici. Donc, ce n'est pas très lisible. Il faut que le serpent, en plus, voilà, passe par le côté droit de la pomme pour la choper. L'origine, elle serait ici. La pomme s'afficherait comme ça. Donc, ce n'est pas pratique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça s'affiche sur un seul et unique carré. Ah, bon, j'enlève la ligne. Ce n'est pas grave. CTRL-C, CTRL-V. Et donc, plutôt que ça s'affiche comme ça, au milieu du carré, nous, on veut qu'elle s'affiche... Ah, décidément. Ici, au milieu du carré. Et pour qu'elle s'affiche au milieu du carré, il faut que je la déplace, que l'origine resterait toujours au même endroit, mais pour l'affichage, que je la déplace d'un demi-carré à gauche, à droite, et un demi-carré en bas. Ça, on peut le faire assez facilement ici, lorsqu'on dessine la pomme, en déplaçant l'origine, non pas pour tester les calculs mathématiques, à l'origine restera les coordonnées qu'on a renseignées. Mais pour l'afficher, on peut très bien... Ah non, on ne peut pas faire ça. Il me semblait qu'on pouvait le faire. Donc, je peux le faire avec les objets, mais pas avec les cercles. Je n'ai rien dit, ce n'est pas grave. On fait apple.x plus square size divisé par 2, et apple.hydrec plus... Ah oui, mais ça ne va pas marcher si je fais ça. Square size divisé par 2. Donc ça, c'est pour l'affichage. Donc maintenant encore, j'affiche la grille. Ah oui, d'ailleurs, pour la hauteur, il ne faut pas que je commence à 0. Voilà, on voit les bugs comme ça. Lorsque je crée une nouvelle pomme, il faut que je commence non pas à 0, mais à limit up. Voilà. Donc, j'affiche ma grille. Et là, la pomme est parfaitement bien centrée. Alors que si je ne faisais pas cette manip là, j'affiche la grille. Vous voyez, là, elle est à cheval sur la grille. Alors que maintenant, boum, j'affiche la grille. Elle est parfaitement bien centrée sur la grille. Parfait. Donc ça, c'est bon, ça marche. La dernière chose que nous voulions faire, c'est de faire en sorte que lorsque le serpent rencontre la pomme, elle la capture et il leur crée une autre à nouvel endroit. Donc ici, nous pourrions mettre collision avec la pomme, dans la logique du serpent, dans le stake.update. On va tout simplement mettre que si je collisionne entre la tête de mon serpent et la pomme. Alors, la pomme devient nulle, prend une valeur nulle. Et comme lorsque la pomme prend une valeur nulle, il faut que j'en recrée une autre, on l'a déjà codée, ça va automatiquement m'implémenter le programme d'une nouvelle pomme. On teste. Voilà. Hop. J'ai essayé de choper la pomme. Voilà, j'ai chopé la pomme. Il m'en a recréé une autre. Bon, là, évidemment, je ne vais jamais y arriver, comme d'habitude. Voilà. On voit bien que la grille, la pomme, est bien centrée sur la grille. Il n'y a pas de problème. Et on voit bien qu'à chaque fois, je peux choper une pomme. Il m'en recrée une autre. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça marche parfaitement. La dernière chose qu'on voulait faire, c'est faire en sorte que la pomme n'apparaisse pas sur un des fragments du serpent. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et donc là, il faudrait recréer une nouvelle pomme. Pour ce faire, on va faire une boucle un peu particulière que nous n'avons pas vue jusqu'à présent. Donc c'est dans le love.update que nous allons, là où nous créons la pomme. Disons que si Apple est nul, alors nous créerons une nouvelle pomme. Mais en fait, nous n'allons pas faire ça. On va créer une boucle, une boucle while. Ce n'est pas une boucle force, c'est une boucle while. Et ça veut dire que tant qu'Apple est nul, il faut faire quelque chose. Do quoi ? DoApple égale newApple. Donc tant que la pomme est nul, il va me lancer cette fonction, il ne quittera cette boucle-là, while, que quand la condition sera remplie, c'est-à-dire que quand Apple ne sera plus nul. Donc voilà, là c'est bon, ça marche. Ça ne va pas changer grand-chose pour l'instant, ça marche comme avant. Attention avec les boucles while, si vous n'arriverez pas à résoudre la condition, donc si Apple, tant que, si vous n'arriverez pas à faire en sorte que Apple ne soit plus nul, le programme va tourner en boucle, comme ça il va crasher évidemment, puisque vous n'arriverez pas à sortir de cette condition. Donc prudence avec les boucles while, mais là, ça me paraît assez adapté. Et pourquoi est-ce qu'on crée une boucle while lorsque nous créons la pomme, newApple, nous créons ces coordonnées x et y que nous retournons, et juste avant, nous allons tester pour voir si ce n'est pas dans, si ça ne collisionne pas avec un fragment du serpent. Donc pour une valeur de n compris entre 1 et 10nec, do. Pareil, si je collisionne entre snake de n et les coordonnées de la pomme que je viens de créer, alors quoi ? Apple égale nul et break. Je peux quitter cette boucle-là, je n'ai pas besoin de tout résoudre pour les n fragments de serpent. Et à la fin, oui d'ailleurs ce n'est pas Apple, c'est sprite. Donc on crée le sprite, on lui donne ses coordonnées x et y. Une fois que nous avons créé ses coordonnées x et y, on vérifie s'il collisionne avec un dessin de l'un du fragment. Si tel est le cas, si ça collisionne, et bien sprite redevient nul. Il me retourne sprite qui est nul. Et lorsqu'on va voir dans ma boucle, la boucle while ici, Apple étant de nouveau nul, il va me relancer la fonction. Bon voilà, c'est une petite sécurité pour ne pas que la pomme arrive sur mes fragments du serpent. Voilà, là ça marche. Donc avant, il y avait une chance que la pomme se crée sur les fragments du serpent, bien qu'elle était peu plausible. Mais là, c'est sûr que maintenant, plus jamais la pomme ne se créera sur les fragments du serpent. Bon voilà, c'était une petite vidéo sympathique qui nous permet de créer des pommes comme ça à l'infini et de les capturer. On a bien avancé, il faut juste que le serpent grandisse et puis voilà, c'est fini. Un petit game over un peu plus sympathique qui fait que lorsque je collisionne avec moi-même, voilà, ça ne me met pas juste perdu mais que ça relance le jeu. Un petit peu d'habillage avec de la couleur mais bon, ça c'est vraiment ce qu'on fait en dernier dans le programme quand on en arrive, voilà, d'abord il faut créer la logique pure et puis après, tout ce qui est florilège, ça se fait à la fin. Donc voilà, plus qu'une ou deux vidéos et puis c'est fini ce petit programme et vous voyez, vous étiez totalement novice en programmation, c'est quand même sympa ce qu'on arrive à faire à présent avec seulement une centaine de lignes de code. Bon, ben voilà, c'était DadyOctubus GZ83, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne le plus vite possible parce qu'en ce moment j'ai quelques impératifs donc peut-être que ça sera dans 15 jours, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas et je vous fais plein de gros bisous. Allez, à très vite et encore une fois, une excellente nouvelle d'année. et ciao, bye bye.